Moi, ce qui m'a marqué le plus en 2020, c'est le salon Make It 2020 qu'on a organisé en janvier et qui a réuni plus de 1000 visiteurs. C'était vraiment incroyable, une ambiance de folie autour de cette grande fête des technologies. Disons que vraiment l'année 2020 a été une année qui nous a mis au défi avec notre créativité à TechNobel, mais j'ai été vraiment éblouie par la motivation de mes jeunes collègues. Ils se sont vraiment surpassés et ils m'ont motivée à venir et à continuer à travailler, à croire en quoi je me suis toujours engagée ici à TechNobel. Merci. Eh bien, moi, ce qui m'a le plus marquée en 2020, c'est le démarrage du projet de upskilling, reskilling pour une grande entreprise en collaboration avec Numéria. Nous allons former plus de 3000 personnes en deux ans sur 12 sites géographiques. Ce qui m'a marqué le plus en 2020, c'est évidemment l'aventure de TechNobel Live avec toutes ces explorations pédagogiques qu'on a faites, avec toutes les interactions, les rencontres avec la communauté et ce moyen qu'on a trouvé de garder le contact avec tout le monde. Mes souvenirs 2020 chez TechNobel commencent depuis peu, en décembre, avec mon engagement. Je retiens donc surtout avoir rencontré une équipe, des gens animés d'un esprit bienveillant, accueillant, très créatifs, beau à l'imagination. Oui, complètement dans ce bout-là. Ce que je retiens de 2020, c'est la capacité qu'ont mes collègues à sans cesse innover, repenser la manière de fonctionner et chaque fois se remettre en question. Et ça, je trouve que c'est ultra précieux. Cette année, TechNobel a été confrontée à une situation totalement inédite et nous avons dû, en très très peu de temps, basculer tous nos parcours de formation à distance. Ici, nous arrivons fin d'année et rien n'a été finalement annulé. Tous nos étudiants sont encore là, tous nos étudiants sont encore motivés, tous nos étudiants ont finalement réussi à acquérir les bonnes compétences. Alors, j'ai simplement envie de dire bravo l'équipe, bravo TechNobel et chapeau aux étudiants. J'ai juste envie de dire TechNobel parce que TechNobel, c'est une approche. C'est rêver, créer, expérimenter, partager et ça pour tous les publics. Donc, j'ai envie de dire que quel que soit le projet, il a participé à cette dynamique et donc chacun construit TechNobel. Je vous souhaite une belle année 2021 à tous. A bientôt.